Voilà donc c'était les événements de l'année. Ah bah ça m'a bien vénère. Voilà, super. On commence bien dimanche. Salut les gars, c'est Arthus. Et Nico. Et c'est aujourd'hui la dernière vidéo de l'année. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Nico ? Eh bien on va faire un bilan, alors pas de nous, parce que bien sûr vous l'avez déjà regardé, c'est la semaine dernière. On va faire un bilan plutôt de vous. Un bilan des news de la France de l'année. Parce qu'on arrive vers la fin de l'année, il est peut-être temps qu'Arthus sachant fin ce qu'il s'est passé en 2019. Gilets jaunes. Oui. Et retraite. Et retraite. J'avais hésité avec le questionnaire aussi de Miss France. Mais bon, c'était peut-être trop dur. On va faire le quiz de l'année de 20 minutes, comme ça, ça va être facile, vous pouvez le trouver vous aussi, le faire en même temps. Et puis bah, on y va. Donc comme vous le savez, on vit en Chine et moi je ne suis presque plus l'actualité française. L'actualité que j'aime de toute façon, c'est plus l'actualité geek, android et après c'est tout ce qui est forcément autour de la Chine et cette année c'était la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et ça, ça m'a passionné. Voilà, ma chaos aussi me passionne. Donc voilà, j'ai des sujets comme ça et la France n'en fait malheureusement plus partie. Non, voilà, Artus t'es arrêté au bip deal. En passant, sur Facebook, arrêtez de publier des messages sur votre horrible trajet avec la RATP, avec la SNCF, à cause des grèves ou les trucs sur les réformes, tout ça, tous les trucs politiques. On s'en fout. C'est tellement négatif, vraiment il faut arrêter. Il faut être un peu positif dans la vie. Et voilà, parce qu'on en a vraiment marre de tous ces gens sur les réseaux sociaux qui rendent, enfin c'était un merveilleux outil, et non mais c'est vrai, et qui rendent ça mais déprimant et un truc vraiment belliqueux, où les gens s'échappent, tout ça, arrêtez de parler politique, voilà, enfin, ou alors soyez intelligents. Voilà, vraiment pour un débat, pas juste pour balancer votre idée et insulter ceux qui pensent l'inverse, voilà, c'est assez lourd. Donc c'est 20 minutes, donc du coup c'est assez varié dans le sujet, il y aura des choses un peu faciles, un peu plus compliquées pour toi. Le premier, c'est pas politique. En avril, des scientifiques ont pu observer pour la première fois dans l'espace, quoi ? Des extraterrestres, un trou noir, ou Xavier Dupont de Ligonnès. Parce qu'ils sont rigolos, c'est 20 minutes. Bah, un trou noir. Alors, tout à fait un trou noir, mais du coup, est-ce que tu sais qui est Xavier Dupont de Ligonnès ? Mais si on a regardé la série, une série sur lui, là, bah je sais. Oui, ça y est, donc maintenant on ne serve pas quelqu'un qui aurait peut-être massacré toute sa famille. On a vu un... on a téléchargé une série comme ça, là-dessus. Voilà, donc c'est à 10 ans, mais Arthur, c'est enfin ce qu'est ça. En juillet, le ministre de l'écologie, François de Rugy, a démissionné. J'aurais-tu demandé qui était le ministre de l'écologie ? Je voudrais que ça allait être ça, la question. Je ne demanderais pas qui est l'actuel ministre, parce que je ne le sais pas non plus. Mais donc il a démissionné, François de Rugy. Ah, mince. Pourquoi ? Alors, j'imagine lui donner les choix, parce que... Il avait un autre mandat, quelque part. Alors, on lui reproche ses ambitions municipales. Oh, bah tu vas. On lui reproche la taxe carbone qui a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Ou bien on lui reproche d'avoir mangé trop de homards. Taxe carbone ? Oh, t'as vraiment rien suivi. Mais non, c'est les homards. Allez, homards. Il a mangé trop de homards. Bah oui. Ça fait une énorme vidéo buzz, parce qu'il faisait des réceptions au ministère, où les gens mangeaient du homard. Au ministère, j'en mangeais du homard. D'accord. Ça, c'est pas bien. Non, non, parce que c'était des dîners avec des gens qui n'étaient pas forcément dans la politique. D'accord. Et du coup, on a eu l'impression qu'ils faisaient ça un peu pour se faire plaisir et qu'ils mangeaient du homard aux fruits du contribuable. D'accord. Donc, il a démissionné pour ça, quand même. D'accord. Ça n'était rien. J'ai jamais entendu ce nom-là. François Drougy ? Non, j'allais entendre. Je croyais que Ségolène Royal était ministre de l'écologie ou Nicolas Hulot. Ah, Nicolas Hulot, c'était la bonne période. Bon, on va pouvoir tenter le zéro point, t'es là, sur ça. Ah non, j'ai déjà un. Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'était une question facile. Alors, au mois de juillet 2019, un record a été battu. Lequel ? Un record de réforme adoptée en catimini à l'Assemblée. Donc, son coquin, c'est un peu orienté. Un record de vente de maillots de bain ou un record de chaleur ? De chaleur. Oui. Heureusement qu'il y a les réponses. Parce que t'aurais pas trouvé. Ah oui, au passage, quand même, arrêtez aussi avec vos postes, là, tous les cons qui disent que la France est maintenant une... Comment ? Ah oui, une dictature. Une dictature à cause de Macron. Enfin, venez vivre ici, vous saurez ce qu'est une dictature. Et puis, je sais pas, vous avez pas connu... Euh... Mitterrand. Voilà. Enfin, nous non plus, pas vraiment, quand même. Mais, enfin, j'avais pas l'impression que tout Sarkozy, c'était vraiment mieux. Enfin, et puis, je pense pas que ces gens l'auraient plus aimé. Mais aimait mieux cette époque. Donc, ça a arrêté. Parce que, du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous dites des trucs comme ça, vous passez pour un débile. Ouais. Voilà. Et du coup... Et ça, ça abîme la démocratie. Voilà. Ça, ça abîme la dé... Du coup, vous avez perdu toute crédibilité. Donc, voilà. Bah non, surtout si en même temps, on soutient des gens qui, eux, soutiennent tes vrais régimes autoritaires. On ne citera pas de nom, mais on sait de qui on parle. Enfin... En son son. Le 15 avril. C'est vrai, excusez-moi, c'est le 15 avril. C'est ça, tu le sais. C'est l'incendie de Notre-Dame. Ah, d'accord. Très vite, les dons affluent pour aider à reconstruire le monument. Il se chiffre à combien ? 159 millions d'euros, 922 millions d'euros ou 1 milliard d'euros. 1 milliard. Ah bah non. Là, je pensais que ça allait atteindre le milliard. Non. 922. Ah. Mais toi, mais moi, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que c'était cette dot, là. Non ? Non ? Tu te rappelles où on se l'a demandé le soir ? Ah, du coup, tu l'as regardé, alors. Ah oui, d'accord. Non, je ne savais pas. Le 11 juillet, Vincent Lambert décède dans un hôpital de Reims. Oui, je sais qui c'est Vincent Lambert. C'est qui ? C'est... Enfin, il voulait... C'était un légume. Voilà. Enfin, il était en état végétatif. Voilà. Mais depuis combien de temps ? Oh pfff. Oh pfff. Depuis des années. Bah oui. 8 ans, 11 ans, 15 ans. 11 ans. Ouais. En tout cas, nous, on est pour l'euthanasie. Ouais. Voilà. Même des gens qui ne le veulent pas. C'est trop cher. Il n'y a plus de retraite. Tout ça, allez. Voilà, tu es un peu trop chante sur Facebook. Combien de fois la date du Brexit a-t-elle été reportée cette année ? Trois fois. Mais oui. Tu as regardé les réponses. Non, 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 je n'ai pas regardé. Voilà. Bon, nous, on était contre le Brexit. Mais maintenant qu'ils sont vraiment cons, qu'ils le veulent vraiment, on le veut. Ouais. Barrez-vous. Barrez-vous. Et surtout, enfin, que l'Irlande du Nord passe à l'Irlande, que l'Ecosse vienne en Europe. Que l'indépendante. Voilà. Voilà. Et que Gibraltar soit rendu à l'Espagne. Voilà. Tant pis pour vous. Voilà. Et on n'ira plus jamais à Londres. Nous, vraiment, on veut... On boycotte. Comme on boycotte les États-Unis, on boycotte l'Angleterre. Voilà. Nouvelle question. J'ai été président pendant près de 20 ans. Mais le 2 avril, j'ai enfin décidé de laisser la main. Je suis... Je suis... Il doit peut-être des indices, des noms. Je suis... En Afrique. Euh... Ouais. Oh non ! Je suis Vladimir Poutine, Paul Biya, président du Cameroun, ou Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie. Bouteflika. Ouais. Ouais. Enfin, je répète quand même, je n'ai pas d'expliquer. Oh non ! Ah bah ça, c'est... On l'a dit à la dernière vidéo, c'est l'autoptiste de l'année, ça aussi. Voilà, on est dimanche matin. Voilà. Mais il n'y a pas de jour pour ça. Non. Nuit d'horaires. Non. C'est de petit aparté, en fait, vous est proposé par petitQ.com. N'oubliez pas. Oui. Des beaux slips. Mince, vite, on s'arrête. Ah. Onzième question. Fin septembre... Alors, je vais faire une question dans la question. Fin septembre, c'est une question sur l'usine Lubrizol. L'usine Lubrizol de Rouen. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est que la deuxième... C'est pas la question, mais je sais que c'est déjà pas ça. Que s'est-il passé fin septembre à l'usine Lubrizol de Rouen ? Alors ça, c'était, mais, all over the news. Ils font des lubrifiants, Lubrizol ? Je sais pas ce qu'ils font. Non ? Non. Je vois un truc. Apparemment, il y a eu le feu. Il y a eu le feu à Lubrizol. Oui, il y a eu le feu à Lubrizol, donc tout le monde en a parlé, parce que le problème, c'est que ça a fait beaucoup d'émanations toxiques. D'où la question, combien y a-t-il en France de se classer Céveso, seuil haut, comme celui-ci ? Hmm. Parce que du coup, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de risque, alors que c'est un truc super dangereux qui a pris feu. Donc tout le monde se doute bien qu'il y a de la toxicité dans l'air. Voilà. Mais ils nous ont caché ça encore ! Ah ! Euh... 5 ans ? 705. Ah, 705, quand même ! Ouais, quand même, ouais ! Ouais, mais bon, en même temps, il y a bien... Oh, non ! Non ! Encore 5 minutes ! Le 26 septembre, ah bah, quelqu'un est mort à l'âge de 86 ans. Un ancien président. Ah, Jacques Chirac. Voilà. Quel mandat politique n'a-t-il jamais mené ? Député européen, conseiller régional ou secrétaire d'État ? Député européen. J'aurais dit ça aussi. Ah bah non ! Il a été député européen, il n'a jamais été conseiller régional. Ah d'accord. Bon, on m'a repris quelque chose. Ah, on le regrette à la mairie de Paris. Oui, parce que la présidence... Ah, on... Il manque quand même à la politique française. Oui, voilà. Il y a plus quand même ce panache et ce... Pour ça, oui. Voilà. Désolé, mais Macron, il est petit joueur. Enfin, voilà. La réforme des institutions, la réforme des retraites chapeau ou la réforme de l'assurance chômage ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? Enfin, mais pourquoi ça n'a pas été fait ? La question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait en 2009 ? C'est ça, la question. Oui, pour tout temps. La réforme des institutions. Bah ouais. Bah oui. Ce serait trop gros. Ensuite. Désolé, il devient un petit peu rouge, mais bon, je me dis que c'est la... Voilà, c'est tous les bruits autour. Oh ! C'est pas que je ne suis pas énervée. Parce que ça va bien avec le verre, comme un... Allez, on avance en avance. Quelle arme utilisée par la police a été très critiquée cette année, même par l'ONU ? Ah, je sais ça. Le flashball. Tiens. Et qu'on appelle aussi le LBD. Exactement. Par contre, ne me dis pas quel petit voyou syndicaliste a perdu son oeil à cause de ça. Je ne me rappelle pas de son nom, non plus. On ne sait pas. Mais je reconnais le nom si je le vois. Voilà. Voilà. On ne sait pas. Il paraît que ça a pris encore un truc dans l'oeil, j'ai vu ça ce matin. Il le fait exprès. C'est pas possible. C'est là, Rodrigue, il vit bien finalement à la police. Je me sens rassuré. C'est pas possible. Il le fait exprès quand même. Je sais pas. C'est vrai que c'est étonnant. Ouais. En mai, quel parti a remporté l'élection européenne en France ? Bah, on marche. Eh bien non. J'avais oublié ça. C'est le Rassemblement National. On va peut-être coter la France. C'est pas possible. Je savais qu'on allait pas oublier. C'est vrai ? Oh, la honte. C'est vraiment un pays de merde. Oh, la honte de ce pays. Bon, dernière question. Maintenant qu'on est déprimé comme tout. Qu'on sait que bon, finalement, on ne fera pas l'année prochaine. J'en veux même pas qu'on dépense de ça. Oh, la honte. Le 5 décembre, une première journée de grève, forcément, est organisée contre la réforme des retraites. Le gouvernement a lancé une consultation sur ce projet de loi il y a un an, deux ans, trois mois. Genre, ça fait 15 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais bon. Eh bien, il y a plus de deux ans. Voilà. C'est marrant parce que pourtant, je lis partout sur Facebook qu'ils n'ont pas fait de consultation. C'est marrant. Ça, c'est les méchants Facebookiens, là, tout ça, ou Twittos, là, qui font vraiment de la propagande de merde. Hein, les... Tiens, bah, du coup, là, de toute façon, quoi, que maintenant, finalement, on est... S'ils sont tous RN en France, putain, on est... Ouais. Ouais, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien. Ouais, du coup, nos vidéos, elles vont faire que des mois, du coup. Et on dit que Macron, c'est la dictature, et bien, on verra ce que ce sera sous le peine. Ouais, de toute façon, c'est la dictature, là, du quoi, les crétins. Enfin bon, bref. Enfin voilà, donc c'était les événements de l'année. Ah bah, ça m'a bien vénère. Voilà, super. On commence bien dimanche. Voilà. Parce que vous savez, pour nous, depuis la Chine, la France, c'est le pays du fromage. Voilà, c'est ça qu'on suit en français, quand LVMH, Rachel Tiffany, des trucs comme ça, voilà, où on regarde la mode, tout ça. Mais alors, voilà, le problème de la France, c'est que c'est vraiment trop... Elle est français. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment trop politisé. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être un bon pays politisé quand on n'est pas éduqué. Nous, de toute façon, on renverrait tout le monde à l'école. Et on ferait un permis de voter, un permis aussi pour les réseaux sociaux. Allez. Ok, on se détend. Mais non, mais c'est pas possible quand même que... On se détend. Mais on a voté pour les... En plus, on a voté pour les Européens. Bah oui, on a voté. Ah bah ici, c'est pas le problème qui a gagné. Bah oui, bah... Hein, on n'y peut rien. Mais bon, il faut savoir quand même que pour rester en Chine... C'est la fuite des cerveaux. Bah oui, pour rester en Chine, vous savez qu'il faut quand même... Il faut une licence minimum. Voilà, un bac plus 3 minimum. Et voilà, et bah voilà ce que ça donne comme résultat. On est désolé, on ne dira rien, mais on est véné. Non, mais c'est pas possible quand même. Bon, allez, on arrête cette vidéo, de toute façon. Mais ça ne sert à rien. Regarde, on parle à des... Ah si, ceux qui nous suivent justement, c'est les bons. Ouais, de toute façon, j'arrête, je bloque maintenant les pouces vers le moins, parce que du coup, voilà. On en a de moins en moins, hein. On a fini par fatiguer nos rétours quand même. On est passé de 60% négatif à 60% de positif qu'on les pouces. Ah d'accord, bon, heureusement qu'il y en a encore. Voilà, heureusement. 80 ans, ça va dire. Bon, alors les amis macronistes, on se tient. Voilà, vous voyez, tout s'effondre. Tout s'effondre. On est en train, voilà, on peut arrêter. Bon, ça se joue qu'à un point, hein. Voilà. 23 contre 22%, mais où ? Mais oui, mais après, il y a les Mélancon, les... Tous ces communistes, tout ça. Big up aux communistes. Allez, goulag. Petite question, suffis-tu dire quand même, je ne l'ai pas faite pendant la vidéo, parce que je ne l'ai pas comprise. Ça va nous calmer ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un octogone ? Une figure géométrique. À huit côtés. Un affrontement entre les rappeurs Booba et Karis ou les deux ? Je n'ai pas trop compris la question, alors je ne l'ai pas faite. Booba et Karis, c'est quoi ça ? Alors la réponse est les deux. Les deux, pourquoi ? Les arènes de combat de MMA ont une forme octogonale. Le nom a fini par désigner un affrontement à main nue. Les rappeurs rivaux ont passé l'année à annoncer ce combat, finalement annulé en novembre. Bon, ils sont ridiculeux aussi. Ça, c'est bien la France. On n'est pas content, on n'est pas content. Et quand il faut vraiment le faire, il n'y a personne. Donc c'est un octogone. D'accord, c'était passionnant. Voilà, c'était le petit supplément. Le petit supplément d'âme. Super, voilà. Eh bien, dis donc, c'est vraiment dommage que je ne suive pas cette actualité. Ça m'a manqué quand même. Bon, bah, 2020. Si vous voulez, par contre, moi, j'ai bien suivi les conseils marketing pour 2020. Ça, j'ai. Voilà. Mais bon, allez.